... Entre Diam Sivita, Siesti une histoire professionnelle qui a vu le jour en même temps qu'une solide amitié. Les deux chanteuses de confessions nocturnes sont présentes l'une pour l'autre dans les bons, comme les mauvais moments. Jeudi 13 avril 2023, elles se sont retrouvées pour une occasion spéciale. En 2022, Diams, de son vrai prénom Mélanie Georgiade, faisait un retour triomphal sur la scène médiatique. L'ancienne rappeuse accordait pour la première fois depuis dix ans une interview à Brut dans un cadre très spécial, son film, Salam, était présenté le jeudi 26 mai au Festival de Cannes. Lors de son témoignage, l'interprète de la boulette se livrait à cœur ouvert sur l'enfer qu'elle a vécu lorsqu'elle était au sommet de sa carrière. Entre dépression et tentative de suicide, Siesti a l'abri des regards qu'elle poursuit son chemin désormais. Dans son documentaire, disponible sur Brutou, l'artiste a évoqué sa grande amie Vita avec qui elle chantait Confessions nocturnes en 2006. Depuis, leur amitié est extrêmement forte, comme Diams le racontait dans Le Parisien. Je suis heureuse quand ma copine l'est, avait-elle souligné. Après, j'ai peur pour elle des mêmes choses qui m'ont fait peur. Avec Charlotte, le vrai prénom de Vita, note de la rédaction, notre amitié n'a jamais bougé. On était deux petites girls qui passaient des soirées ensemble. Aujourd'hui, on est deux mamans qui se retrouvent l'après-midi. Des inséparables une amitié solide, ça signifie être présent l'un pour l'autre, dans les bons, comme dans les mauvais moments. Si Diams a traversé de lourdes épreuves, elle a toujours eu le soutien de Vita. Si est-il ce qu'elle expliquait à ses abonnés Instagram qui souhaitaient savoir si l'interprète de Savassa vient l'avait aidé. Ce matin encore on s'écrivait l'amour que l'on se porte. On s'est connu si jeune, avant traversé tant d'étapes cruciales de la vie ensemble. Nos histoires sont constamment liées de tous points de vue, rassurait l'ancienne rappeuse. Il semblerait que rien n'ait changé. Jeudi 13 avril 2023, les deux amis se sont retrouvés pour une occasion bien particulière, elles se sont rendues à la Mecque pour le Ramadan. Vita a ainsi partagé une photo de leur retrouvaille sur Instagram. Toi et moi ici Matic, peut-on lire ? Des inséparables, pas de doute. Des inséparables, pas de doute. Des inséparables, pas de doute.